David Marais, fils en apparition sur le petit écran en 1976, devenu une figure emblématique, il a marqué journaliste et téléspectateur. Première génération de journalistes taïciens à défendre le rio Maoui à l'antenne, ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque. C'est cette génération-là qui a démarré le taïcien parlé par les journalistes à la télé. Et donc David fait partie de cette génération-là. Parmi les émissions les plus célèbres, Matahi Apo a recueilli le plus d'adhésion auprès des téléspectateurs polynésiens car elle donnait la parole aux anciens. Diffusée pour la première fois en 1997, elle évoque les souvenirs d'une époque où les mariages étaient arrangés et le simple fait de se rendre à l'école resté compliqué, des histoires du Tahiti d'antan. David, c'était un très, très, très bon journaliste dans la langue polynésienne, la langue thaïcienne. Vous savez qu'il est à l'origine de l'émission Matahi Apo. Il est connu de tout le monde, il est aimé de tout le monde, des personnes âgées, je crois aussi des jeunes. Doté d'un grand sens de l'humour et de beaucoup d'autodérision, il était très apprécié des polynésiens et de ses collègues de travail, comme Johnny Sio, un des caméramens à l'avoir suivi dans toute sa carrière. On a fait des ex-émissions, chaque fois c'est nous deux qui faisons ensemble. Voilà, c'est ce que je peux te plier. Mais il y en a pas mal de choses aussi qu'on a fait toujours ensemble. Quand il a envie de faire un truc, il vient toujours me voir. Il nous émerveillait à chaque fois qu'il nous présentait un magazine sur les traditions culinaires. Il te prépare un foforou, tu regardes la télé et tu sens le foforou, pratiquement. À l'heure où le rouge est définitivement éteint, David Marais a apporté sa pierre dans la transmission des connaissances, ne reste plus qu'aux jeunes promus d'en faire bon usage. Ahiti Romantaroa, bonsoir. Bonsoir. Alors vous faites partie de la même génération de journalistes que David Marais, très impliqué en Thaïsien. On l'a vu. Quel a été son impact sur la télévision d'aujourd'hui ? Sur la télévision d'aujourd'hui, certainement, tout le monde se souvient de lui. Il y a des fois que les gens se confondent un petit peu. Quand il me voit, il dit « Ah, c'est David ? » Il dit « Non, c'est Aïsien. » Alors là, c'est tous les jeunes, les personnes de mon âge, les anciens aussi, ils savent qui je suis. Mais en parlant de David, David, il aimait faire rire. C'est un beau entraîner, mais c'est aussi un grand travailleur. Il était sérieux sur son travail. C'est vrai, il avait des amis, il avait des amis partout. Dans la maison, en dehors de la station, dans les lycées, dans les îles. Il est connu, il est connu partout. Vous pensez qu'il a une influence sur les journalistes bilingues d'aujourd'hui, sur la jeune génération de journalistes ? Certainement, je sais. À l'époque, les jeunes allaient voir David pour demander des conseils. Mais David, c'est la personne qui ne s'impose pas. Il est toujours appelé à l'écart et il attend. Ce n'est pas celui qui vient s'imposer et dire qu'il attend de dire quelque chose. Mais c'était quelqu'un qui voulait servir. Mais non, en s'imposant. Et comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il soit devenu si populaire, justement ? Ça, c'est son travail. Ça, c'est sa relation avec les téléspectateurs et le public aussi qu'on rencontrait. Parce que faire des magazines, il faut aller dans le monde, il faut préparer, il faut prendre des contacts. Il faut un peu de tout pour essayer de faire connaître aussi. Justement, quels souvenirs gardez-vous de ces années passées aux côtés de David Marais ? David, quand il a monté l'émission Mataillepo, il est venu me voir. Il m'a dit, à ton avis, qu'est-ce que tu penses ? Je lui ai dit, c'est à toi de réfléchir. C'est ton émission. Il m'a dit, si on prenait le nom Mataillepo, ça veut dire l'aîné ? Je lui ai dit, eh bien voilà, c'est bien, je voulais dire, il est parti. Comme ça, simplement. En s'adressant aux amis, il avait une certaine humilité, tout en étant certainement conscient de ce qu'il faisait. C'est-à-dire, c'était pas quelqu'un qui avait la grosse tête. Il ne s'imposait pas. Il disait ce qu'il avait en lui, ce qu'il connaissait certainement. Mais quand il travaillait, il apportait toujours quelque chose qui avait de l'impact. La preuve, il est aimé de tout le monde. Ahiti Romadaroa, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci. Et tout le personnel de Polynésie 1ère se joint à la famille de David Marais dans cette difficile épreuve et présente ses sincères condoléances.